Marine Deltherme est une femme qui est féminine et fière de l'être. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, la comédienne ne manque jamais une occasion de poster des photos d'elle datant du moment présent mais aussi de sa jeunesse. Très à l'aise avec son image, l'ancienne héroïne de la série Alice Nevers. Le juge est une femme, TF1, qui s'est arrêtée en 2022, n'hésite jamais à se dévoiler plus sensuelle que jamais. Entre deux anciennes photographies de shooting, l'actrice de 53 ans a posté une photo surprenante, depuis son lieu de vacances. Allongée à plat ventre sur une serviette de plage bleue, Marine Deltherme regarde l'objectif d'un air mutant. Derrière ses lunettes de soleil, on ne peut pas distinguer son regard, mais son sourire indique qu'elle passe un très agréable moment sous le soleil. Mais ce qui attire le plus l'œil, si est-il son décolleté plongeant qu'elle n'hésite pas à mettre en valeur. Elle porte d'ailleurs un maillot de bain rouge très simple et a regroupé ses cheveux en une queue de cheval tout aussi basique. Bonne semaine à tous, a-t-elle écrit en légende de cette photo qui semblent l'été et les vacances à la plage. Par souci d'intimité, l'actrice n'a pas tenu à préciser le lieu où elle se trouve. Selon le décor que l'on aperçoit derrière elle, on peut cependant conclure qu'elle se trouve dans la cour d'une piscine, bien décidée à d'or et déjà à entretenir son bronzage estival et ce, avant tout le monde. Dans les commentaires, les abonnés ont été très nombreux à être subjugués par la beauté de Marine Deltherme et la plupart d'entre eux ne se sont pas privés pour le faire savoir. Cette photo très sexy a même inspiré un petit poème à l'un de ses fidèles fans. Tel un frêle esquif sur un océan de beauté, je chavire devant cette sublime tempête, a-t-il écrit avec passion. Pour rappel, Marine Deltherme a eu deux enfants. Le premier, Gabriel, est né en 1998 de sa première union avec l'acteur suisse Jean-Philippe Ekoffet. En décembre 2008, elle donne naissance à Romand, fruit de son amour avec l'écrivain, scénariste et réalisateur Florian Zeller. Elle est d'ailleurs devenue l'épouse de ce dernier le 5 juin 2010 et le couple s'affiche depuis très régulièrement lors de grands événements officiels tels que la nuit des Molières, la cérémonie des Césars, le festival de Cannes, le tournoi de Roland-Garros et même les Oscars. Florian Zeller a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2021. Rien que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501